bonjour et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui dans l'apprentissage de sculptrice nous allons voir le son numéro 8 qui prendra sur le masque cet outil va permettre de masquer des parties ne devant pas être touché par le pinceau vous devez vous retrouver avec une tâche noire sur votre forme ce qui spécifie l'action de votre masque donc la touche raccourci ça sera m donc ici je vous présente mon petit personnage shipper que j'ai complètement transformé en espèce de shipper sans peur aux enfants on va dire est ici voyez en zoomant je peux vous montrer que grâce au masque j'ai pu faire des traces sur les dents bon alors le nez je l'ai enlevé j'ai fait un trou à la place en gros donc j'ai utilisé les différents outils qu'ils soient le inflet le crease le draw et ainsi de suite le grab bien évidemment afin d'étirer modifier transformer donc par exemple ici vous voyez au niveau des cornes au niveau des espèces de tentacules je me suis servi du masque je vous expliquerai comment faire et ensuite j'ai fait en sorte de faire des étirements enfin voilà là si je prends ma loupe je vais sur les doigts je vais créer des ongles enfin voilà bon on je vous montrerai un peu ce que j'ai fait mais on repartira de zéro donc si d'une sphère ou des choses comme ça de toute façon je pense que je vais arrêter shipper je prendrai je prendrai d'autres petits objets beaucoup plus simples où on peut s'amuser dessus et puis comme je vous disais le but n'est pas de vous apprendre à dessiner mais simplement vous expliquer toutes les fonctions de sculptrice et je sais qu'il y en a donc sans plus attendre regardons sculptrice donc voilà la bestiole comme je vous disais donc évidemment je l'ai complètement transformé oui je lui ai fait des dents pas belles un nez avec des grosses narines des boutons de partout et ainsi de suite donc pour ceux qui sont intéressés vous pourrez retrouver bien évidemment ce personnage sur mon site internet comme d'habitude je vous montrerai à la fin comment le récupérer mais nous on va repartir sur des bonnes bases dans l'occurrence une sphère donc on va faire en sorte d'enlever ce personnage on va cliquer ici sur nouvelle sphère et on dit nouvelle scène nous voici maintenant sur une sphère toute bête très bien donc l'outil masque ici il est là voyez on clique ici touche m comme je vous disais si vous appuyez il ne se passe rien alors pour savoir ce qui se passe regardez on va cliquer sur la wireframe pour voir ce qui se passe donc on a du détail qui va être affiché donc rappelez vous le détail là je vois qu'il est au maximum ça va pas du tout donc je vais faire pomme z de contrôle z sur windows pour pouvoir revenir à zéro là voyez mais il se passe rien pour avoir le masque il suffit d'appuyer sur la touche contrôle là vous aurez une belle tâche noire qui va apparaître et voyez grâce à ça on va pouvoir modifier donc là par rapport à la tâche noire ça sous-entend que tout ce qui est dans le noir ne pourra pas être modifié regardez je vais prendre maintenant le pinceau draw et je vais dessiner et si je vais au bord voyez il se passe rien il fait en sorte de ne pas toucher le bord si par exemple vous voulez toucher le que ce qui est en noir et pas à côté il suffit d'appuyer sur la touche contrôle donc en dehors de votre modèle et vous cliquez sur bouton gauche de votre souris automatiquement vous avez une inversion et là par contre par contre si vous prenez par exemple l'outil grab on va augmenter un peu la taille et on va pouvoir voyez par exemple faire quelque chose comme ça vous voyez c'est très intéressant maintenant ce que vous voulez c'est donc je recommence là j'ai inversé la sélection je recommence j'ai inversé la sélection si maintenant je veux tout supprimer j'appuie sur ma touche contrôle je laisse toujours mon doigt enfoncé bien évidemment et je fais un glisser déplacer avec ma souris au niveau du bouton gauche et voyez automatiquement le reste a disparu alors c'est une technique à prendre en main mais bon on y arrive assez facilement donc ici au niveau du masque si je appuie sur m comme je vous disais en appuyant sur contrôle on va pouvoir masquer on va pouvoir masquer ici à la fois la grosseur voyez ici la force et ici le détail donc là je clique sur size pour qu'il y ait quelque chose voilà oui si on fait ça donc là il se passe rien si j'appuie sur contrôle voilà on aura quelque chose de moins fort donc on pourra rendre quelque chose de assez sympathique à ce niveau là donc je reviens maintenant sur mon personnage je clique sur wireframe pour vous montrer et comme je vous disais ce que j'ai fait c'est qu'ici voyez par exemple j'ai créé donc avec un masque je vous montrer de suite on va réduire le masque pour vous montrer vous allez voir c'est très simple donc j'ai appuyé sur la touche contrôle j'ai fait un petit trou ici j'ai appuyé sur la touche contrôle bouton gauche de la souris afin d'avoir que celui ci qui m'intéresse j'ai pris g pour attraper la matière et voyez j'ai tout simplement fait ça oui rien d'extraordinaire rappelez vous on est en mode symétrique donc automatiquement notre petit personnage est dupliqué de l'autre côté prenons le cas des boutons donc là voilà pour dans le cas des boutons imaginons on veut mettre des boutons sous les paupières donc j'appuie sur la touche m je vais réduire un tout petit peu ça et je vais par contre augmenter un peu la force afin d'avoir quelque chose de plus flagrant voilà j'appuie sur ma touche contrôle et voyez j'ai fait un petit point comme ça juste comme ça donc là pareil qu'est ce que je fais j'appuie sur contrôle bouton gauche de ma souris afin d'avoir mes éléments parfait donc ici une fois qu'on a le masque on va prendre par exemple l'outil draw et on va voyez on va essayer de c'est un peu exagéré mais à vous de faire le nécessaire c'est toujours pareil ceux qui savent dessiner font des plus belles choses bien évidemment voilà bon c'était juste pour vous montrer donc là je déselectionne appuyant sur la touche contrôle je fais un glisser déplacer ma souris et voyez on avait comme des petits boutons sous les yeux donc vous l'aurez compris c'est exactement comme ça que fallait faire si on prend maintenant le cas des doigts alors le doigt c'est un peu compliqué parce que là j'ai alors on va essayer de vous expliquer bon imaginons à faire un doigt ici donc on va prendre e pour crease on va créer ici par exemple un doigt on va prendre le masque touche contrôle pour essayer de bien masquer ce qu'on veut faire vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous expliquer parfait la touche contrôle j'appuie et maintenant je vais gonfler ma matière on touche g on va attraper on va un peu là et un petit peu voilà imaginons ça c'est votre doigt très bien donc j'appuie sur contrôle je suis un glissé pour tout annuler parfait ce qui m'intéresse c'est faire un ongle alors là j'appuie sur m et je vais juste faire cette partie là donc touche contrôle oui ce qui m'intéresse c'est juste celle ci ce qui fera enfin compte mon ongle touche contrôle j'appuie et là maintenant j'ai bien mon élément je prends g et regardez automatiquement j'aurai mon ongle alors après un ongle comme vous le savez je vous rappelez vous je vous ai expliqué les bouquins qu'il faut utiliser il ya toute une technique à connaître donc là je vais prendre l'outil crease hop j'ai bien l'outil crease sauf qu'il faut bien évidemment que je sois dedans oui je suis une espèce de rainure bon là c'est moche parce qu'il n'y a pas assez de il n'y a pas assez de détails donc il aurait fallu qu'il y ait plus de détails mais voyez un peu le style c'est comme ça que je vous ai créé enfin compte donc là je fais un glissé pour tout enlever voilà c'est comme ça que je vous ai créé ici les ongles sont moches mais c'est juste pour le fun pour transformer notre personnage différemment voilà écoutez je n'en dirai pas plus sur l'outil masque donc comme d'habitude vous pouvez accéder à mon site web savoirpourtous.eu donc je vous montre le lien de suite ici sur le site savoirpourtous.eu il suffit d'aller ici dans graphisme ensuite vous cliquez sur en savoir plus au niveau de apprenons sculptrice vous avez ici dans l'onglet vidéo vous cliquez dessus et là vous aurez toutes les vidéos que j'ai pu faire pour l'instant sur sculptrice et en l'occurrence la dernière qui nous intéresse c'est celle ci c'est présentation de l'outil masque donc comme d'habitude ici donc les fichiers shipper monster et comme d'habitude si vous souhaitez avoir le fichier zippé c'est à dire le fichier sc1 où je suis amusé à créer shipper en monstre vous cliquez ici ce petit fichier zippé ce petit lien et vous aurez donc l'élément en question voilà mais écoutez je n'en dirai pas plus sur cette vidéo c'était donc la chaîne savoirpourtous réalisée par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à me faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye